salut mes petits capricornes ici c'est il est temps de vibrer bienvenue sur votre tirage de juin 2024 j'avance à mon rythme les je travaille à plein temps j'ai des horaires assez assez chargé je travaille très 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 tôt le matin et du coup je fais ça sur mes jours de repos donc j'essaie de faire mon maximum pour que les vidéos elles arrivent très vite et voilà je ressens le besoin de sauger de sauger à fond j'ai essayé de faire votre méditation en fait quand j'avais fait la vidéo pour les vierges j'avais essayé de faire une méditation pour les capricornes et il n'y avait rien il n'y avait strictement rien donc je me disais peut-être que en fait c'est juste que je dois faire les vierges donc du coup je suis passée à autre chose et en fait là j'ai eu de nouveau rien j'ai eu d'abord juste du vent du vent il y avait du vent qui soufflait il faisait pas beau c'était assez dark c'était assez sombre comme image donc il y avait du vent qui soufflait mais il faisait froid on sentait que c'était pas un endroit très agréable où on pouvait être donc est-ce que il y a quelqu'un qui vous a fait du vent est-ce qu'on vous a lâché un vent est-ce que il y a quelque chose une proposition il y a quelque chose que vous aviez avec quelqu'un c'était du vent ou quelque chose que vous avez construit qui était du vent c'est il y avait un truc comme ça et après ben je voyais super flou donc je me dis en fait c'est peut-être du sein peut-être que les capricornes là au jour d'aujourd'hui ils voient flou donc donc je pense qu'il y a quelque chose on a on a on a été confronté à une situation il y avait aussi l'envie que ça passe on a envie que ça passe vite on a envie que ça passe il y a quelque chose dont on a envie que ça passe on sait pas trop je sais pas trop encore je vais je vais voilà je vais poser une carte d'oracle avec le dream of gaia puis après je ferai le tirage de l'évolution avec le tarot voilà je voulais vous remercier pour tous vos abonnements vos commentaires pour pour vos soutiens à ma chaîne franchement il ya des il ya des messages qui me touchent énormément enfin merci en tout cas pour pour votre implication on est à 1600 abonnés c'est incroyable franchement c'est moi j'ai pas de mot en tout cas je suis très contente si mes messages trouvent les personnes concernées et et voilà franchement merci beaucoup il ya un truc qu'on a du mal à laisser partir du passé je sais pas si c'est exactement ça fait déjà partie du passé je sais pas si on a on arrive déjà à le considérer comme quelque chose du passé il ya un truc peut-être qu'on n'arrive pas qui nous fait mal et qu'on a du mal à laisser partir on a le voyage le voyage qui est à l'envers johnny au bout de mon jeu j'ai le 3 dp le 3 d'air mais dans ce jeu il est ça veut dire autre chose que la peine juste regarder les mots clés aussi pour cette carte parce que j'ai l'impression qu'on va avoir des infos il ya une idée d'écrire il ya une idée de parler une idée de communiquer avec quelqu'un c'est le ce que le 3 d'air nous nous dit je me rappelle ce que j'aime beaucoup cette carte elle est tellement magnifique ouais quelqu'un qui apprend qui parle qui écrit elle est à l'envers mais les clés les mots clés c'est éducation talent étude la volonté les guides les enseignants la compréhension la communication et la perception et donc elle est sortie elle était à l'envers là au bout du jeu et là on a la mort et le renouveau à l'envers donc il ya un côté où il ya quelque chose qu'on perçoit d'une situation qui est peut-être pas vrai donc c'est pour ça qu'on est dans le flou et avec le renouveau qui est à l'envers il ya quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser mourir pour laisser place à quelque chose de nouveau maintenant je vais vous dire journey le voyage à l'envers ça c'est une arcane majeur un numéro 12 oui mais c'est l'heure de la sieste alors je dis des bêtises c'est 17 moi et les chiffres qu'ils soient romains ou non si si l'argent je sais compter comme tout le monde je pense alors les mots clés sont l'expérience la personnalité le passé le lien de cause à effet les conséquences les les conditionnements l'environnement les influences extérieures et la providence du coup elle symbolise la fixation sur le passé un qui nous empêche de vivre dans le présent et peu importe si vous tenez à des moments heureux ou à des moments qui sont douloureux par le simple fait de vous accrocher à ces moments vous résitez dans le passé et vous empêchez de vivre la vie complètement dans le présent donc oui à ça il ya un truc qu'on n'arrive pas à laisser partir qui appartient au passé maintenant qu'est ce que c'est est ce que c'est une relation est ce que c'est une partie de nous est ce que c'est une étape de notre vie pourquoi on n'arrive pas à fermer ce chapitre il est en chasse donc peut-être qu'on poursuit quelque chose on poursuit quelque chose dont la perception dont on avait c'était du vent donc on donne de l'importance à quelque chose qu'on perçoit de incroyable bon pour nous indispensable mais c'est pas le cas ça n'est pas le cas alors il y avait des grosses énergies de blocage en ce mois ci en juin il ya beaucoup de choses qui a failli se cramer la petite la bougie oui donc des grosses énergies de blocage je disais que ça soit pour les taureaux pour les il y avait quoi encore il y avait les sagittaires avec la manipulation bon les taureaux j'ai été un peu dur je vais essayer de gérer mon ton après j'ai vu que ça faisait rire aussi certaines personnes donc je pense qu'il ya des personnes qui sont détachées aussi je sais pas parce que j'ai un ton comme ça que je vous engueule vraiment ou que enfin faut être détaché je vous connais pas je vais pas vous engueuler vraiment c'est juste que c'était les énergies qui étaient assez lourdes pendant les tirages du taureau si vous l'avez pas vu allez le voir mais c'est vrai que j'étais énervé tout du long même moi à la fin je me suis dit ouais j'ai été un peu dur avec eux bon ça en a bien fait rire certains ça en a fait moins rire d'autres après voilà moi j'ai passé le message et je pense que si ça peut secouer des personnes aussi des fois c'est ce dont on a besoin donc on a du tourment dans une situation il ya peut-être des des accrochages avec des personnes en dehors de nous ou alors c'est à l'intérieur de nous il ya quelque chose qui nous gêne on est tourmenté on peut pas on n'a pas l'esprit clair on a on a il ya eu de la bataille et c'est en lien avec la fin d'un cycle qui vient de se terminer qui est douloureux il ya quelque chose qui vient de se terminer qui est douloureux ou c'était peut-être il ya longtemps mais en tout cas c'est du pas il ya du passé qui nous tourmente il est collé à notre peau j'ai l'impression on a du mal à laisser partir ok mais il ya quand même un aspect de nous on a le soleil donc ça c'est génial il ya quand même un aspect de nous on est heureux on est bien on est content mais j'ai l'impression pour certains c'est à l'extérieur c'est ce que vous montrez que tout va bien mais à l'intérieur il ya quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à laisser Pour certains c'est en lien avec un nouveau départ qui va vous apporter de la stabilité un gelasse de pentacle qui est là donc on est tourmenté par l'idée d'ouvrir un nouveau business on est tourmenté par l'idée de d'acheter quelque chose on est tourmenté peut-être par l'idée de rentrer dans une relation ou de laisser une relation derrière mais si c'était une relation d'amour ça m'embête que ça soit pas l'as de coupe qui sortent ça veut dire que bah il n'y en avait plus de l'amour à la fin en tout cas ou que vous vous accrochez à une période de cette relation qui n'existe plus qui n'est plus faut vraiment accepter aussi que la vie elle est cyclique l'état de quelque chose il est toujours éphémère c'est à dire que par exemple si vous rentrez dans une relation avec quelqu'un et que pendant les 2, 3, 4 premiers mois ça se passe super bien et qu'après ça change faut pas rester en ayant l'espoir que ça va revenir comme avant parce que c'était une dynamique à un moment T parce que vous étiez deux personnes dans un moment T et que ça se passait comme ça mais aujourd'hui les choses elles ont changé c'est pourquoi la dynamique elle change et c'est pourquoi ça peut être aussi un peu moins bien donc pour certains c'est vraiment lien avec l'amour je le ressens il y a quelque chose qui s'est terminé il y a quelque chose qui qui vous tourmente on a envie d'un nouveau départ avec cette personne coûte que coûte j'ai l'insensation coûte que coûte on veut un nouveau départ avec cette personne parce qu'on vit dans le passé de ce qui a été aujourd'hui ce qu'on vous dit c'est que voilà vous prenez le temps de guérir ou alors il faut prendre le temps de guérir pour certains vous travaillez aussi sur un projet en même temps il y a eu peut-être une rupture quelque chose qui s'est terminé mais vous travaillez en même temps sur un business il y a des choses qui vous tourmentent vous êtes un petit peu sur tous les fronts j'ai l'insensation pour d'autres il y a l'aspect que la fin de cette relation elle vous a vraiment rapproché de vous même et ça c'est chouette on a le 10 d'épée avec les amoureux les amoureux ça peut être aussi une réconciliation avec vous même le fait de rentrer en symbiose avec soi même aussi de s'aimer, de s'écouter d'écouter son intuition d'aller de l'avant magnifique on va poser le tarot ouais je ressens quand même que vous êtes au clair mes capricornes vous êtes vraiment au clair il y a quand même de la peur il y a de la peur de rentrer à l'intérieur de soi il y a de la peur de prendre soin de soi comme si on avait pour habitude de donner beaucoup aux autres et là on se doit de laisser quelque chose derrière mais ça nous fait mal ça nous fait mal et ça nous prend la tête il y a quelque chose c'est vraiment l'énergie qui est prédominante et ça devient toxique pour nous voire même notre guérison devient toxique pour nous parce qu'on a du mal à rentrer dedans on a du mal à se faire violence pour certains vous avez eu une relation toxique avec un signe d'eau cancer, poisson, scorpion c'est la fin de ce cycle il y a l'univers qui a fermé la porte mais ça vous rend insatisfait parce que pour le moment vous n'êtes pas capable de voir les choses qui n'étaient pas bonnes dans cette relation il y avait de l'instabilité au niveau du fait de briller c'est à dire la personne elle prenait peut-être plus de place que vous elle brillait plus que vous vous étiez dans son ombre d'une certaine manière il y a de la résistance il y a de la résistance à briller aussi c'est comme si vous vouliez à chaque fois briller en étant en relation avec quelqu'un que ça soit vos amis, votre famille ou vos proches ou juste votre partenaire mais vous brillez en étant en lien avec cette personne soit dans son ombre soit avec cette personne mais vous avez peur de briller par vous-même vous avez peur d'exister de vous exprimer d'être par vous-même et là on vous dit c'est la tour qui tombe c'est le moment de faire tomber cette résistance on va voir ce que vous allez faire mes petits capricornes déjà pour certains vous allez vous retrouver dans les énergies de l'ermite donc prendre du temps pour vous voilà on a le 9 de bâton qui est là la carte du guéri blessé je le sens là que vous n'allez pas vous laisser abattre par la situation on s'en fout on y va c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on doit encore regarder qu'on n'avance pas et ça c'est magnifique donc là on a envie de se battre ça c'est beau comme je disais on peut être en ligne avec un signe d'eau cancer poisson scorpion ce que je ressens c'est voilà vous allez vous battre pour remplir vos propres coupes vous allez vous battre pour être bien avec vous-même vous allez vous battre pour vos autosatisfaires et si c'est déjà le cas vous allez vous battre pour continuer d'avancer et de guérir et de laisser ces dernières choses que vous devez laisser derrière vous je ressens qu'il y a deux cas de figure il y a ceux où c'est récent et à ce moment là on est encore dans une transition où il faut déjà accepter la situation et il y en a où vous avez déjà accepté la situation vous êtes déjà en phase de prendre soin de vous d'avancer dans dans cette dans cette auto-satisfaction dans le fait de vivre pour soi dans la redécouverte dans le fait de se nourrir vraiment s'aimer soi-même et on est un petit peu à deux étapes comme ça mais du coup vous jonglez avec beaucoup de choses pour certains vous jonglez avec le travail peut-être un nouveau business et et vos amis vos proches donc il y a un côté où vous avez un peu le nez dans le guidon en ce moment vous êtes au front voilà énergie de feu énergie de on jongle avec tout émotionnellement on remplit ses coupes moi je trouve ça cool voilà on a la force je la ressens à la force là je sens que vous êtes et même si vous avez eu un moment de on va pas foutre le feu on va pas foutre le feu même si vous avez eu un moment oui je viens du nord nord-est nord-est mais bon ici les gens disent que c'est pas le nord ils disent que c'est l'est mais bon c'est totalement le nord mais bon ça fait trois mois qu'il fait gris et qu'il y a pas de soleil c'est le nord les gars c'est le nord au dessus de Lyon c'est le nord bref si vous voulez débattre mettez le en commentaire maman je rigole allez je ressens que voilà en fait même s'il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a eu un espèce de rebond qui s'est passé du genre allez on y va quoi c'est bon c'est pas grave je m'en fous tant pis c'est une de plus quoi c'est une petite claque de plus mais on y va quoi et c'est ça que je ressens de toute façon je me laisserai pas abattre ok tu veux partir je me laisserai pas abattre ok tu m'as fait mal bah je me laisserai pas abattre et c'est ça que je ressens vous êtes en mode warrior là mes Capricorn j'adore c'est des énergies comme ça qu'on veut et Lyon il regarde les choses derrière il regarde vers le futur il laisse les choses derrière même les choses qu'il tourmente on a la reine d'épée la reine d'épée qui observe le guerrier blessé la carte du neuf d'inspiration pour certains vous contemplez l'idée de vous battre vous contemplez l'idée de vous battre pour la situation qui est déjà passée pour d'autres c'est une espèce de recherche de ressources à l'intérieur de vous donc elle est tournée vers le passé mais elle est aussi tournée vers son subconscient la gauche c'est le subconscient et donc elle est en recherche à l'intérieur d'elle de ses ressources pour pouvoir mettre le feu quoi et avancer vers ses buts mais il y a un côté voilà où votre coeur il est fermé on vous a fait mal mais c'est ok des fois il faut il faut le fermer c'est ok voilà je vais boire de l'eau au centre on a le 2 de coupe donc définitivement en lien peut-être avec une relation avec le 2 de pentacle qui est au-dessus on parle de choix puis la reine d'épée elle regarde vers la gauche donc elle le tourne le dos en fait à cette relation donc il y a un côté on ne veut pas la regarder on regarde le guerrier on se regarde nous on se dit ben là c'est bon je vais me concentrer sur moi ça commence un petit peu à me saouler je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette relation donc pour certains vous devez faire un choix au bout d'un moment est-ce que je garde est-ce que je garde pas et vous n'y êtes pas encore parce qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne ça ça se ressent mais voilà on est où votre c'est où vous avez votre focus qui est ailleurs c'est-à-dire sur la construction d'autres choses donc peut-être un business quelque chose qui est en lien avec votre l'aspect financier l'aspect matériel de votre vie et du coup vous n'avez pas le temps de rentrer dans une relation où il y a des choses qui ça va pas dans cette relation il y a des choses qui ne vont pas dans cette relation très intéressant ce que j'ai donc j'ai deux cas de figure pour certains il y a une relation du passé qui revient ça vous intéresse pas mais c'est comme si il y avait un blocage à être bloqué parce que c'est j'ai la reine d'épée qui regarde vers la gauche donc qui regarde vers le passé mais en même temps le subconscient qui regarde vers mon chevalier mon chevalier mon guerrier qui regarde vers mon guerrier qui est vous et cette relation qui revient mais du coup qui bloque qui vous bloque pour avancer vers le futur parce que du coup on regarde pas vers le futur sinon on voit cette relation c'est ça en fait donc il y a un côté où pour certains aussi vous êtes réfugié dans le travail à cause d'une relation qui vous a fait mal qui était dans le passé aujourd'hui vous devez confronter ces émotions pour pouvoir avancer de l'avant parce que là on a du coup le 6 d'émotion le 2 d'émotion que la reine d'épée ne regarde pas et le 6 d'émotion qui représente le passé mais aussi l'enfance il y a des choses aussi peut-être que vous devez regarder dans l'enfance vous êtes le nez dans le guidon par rapport à la création de quelque chose il y a des choses que vous devez regarder par rapport à l'enfance qui impacte vos relations vos relations amoureuses et voire même vos relations avec les gens de la codépendance il y a un truc qui rend les choses pas saines et là vous êtes en attente vous allez me planter les graines par rapport à ce nouveau départ matériel ou à cette réconciliation mais moi ça m'embête parce que j'ai pas un as de coupe de nouveau donc il y en a vous attendez une réconciliation avec quelqu'un mais il est où l'amour c'est surface là on veut pas d'une relation comme ça on veut du profond du vrai écoutez votre intuition écoutez votre intuition moi je dis quand il y a un doute il n'y a pas de doute ça doit être fluide avec quelqu'un ça doit être facile ça doit être on se pose pas de questions vous voyez si on se pose des questions ça va pas ça doit être fluide vraiment surtout au début on doit se sentir bien on doit se sentir en sécurité on doit se sentir bien dans notre basket pas de il regarde d'autres femmes à côté de moi et moi je me sens pas bien et du coup faut que faut que je perde du poids enfin je sais pas je dis cet exemple parce que moi c'est des choses qui me sont arrivées je me sentais pas en sécurité avec quelqu'un et je vais continuer éperdument grosse erreur grosse grosse erreur mais voilà moi je pense que vous foncez vers vos buts avec l'as de matériel et le chevalier de bâton mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient on va voir je vais clarifier de toute façon une personne vous avez la roue de la fortune la roue de la fortune qui va tourner au niveau de la pleine lune il y a le soleil qui suit derrière donc il y a quelque chose il y a une vérité qui va tomber il y a quelque chose que vous allez savoir que vous allez découvrir peut-être et qui va vous aider à passer à autre chose je travaille dans le transport donc je vois énormément de personnes dans mon quotidien je parle énormément je fais que ça je fais que parler toute la journée et là je rencontrais deux charmantes jeunes femmes avec qui j'ai pu avoir une super discussion et donc on parlait de nos peines de coeur et en fait on se rend compte qu'au bout de 1, 2, 3 mois on connait pas les gens même au bout d'un an on connait pas les gens il faut éviter de s'emballer au début il y a un petit peu cette fantaisie on s'emballe mais en fait c'est tout ce qui est les chimiques à l'intérieur de nous qui fait qu'on s'emballe et ça n'a rien à voir avec juste ah on a une connexion non 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 il y a des réactions chimiques qui se font dans notre cerveau quand on est infatuated on a même pas ce mot en français infatuation c'est quand on a du désir pour quelqu'un et le désir n'a rien à voir avec le fait d'avoir une connexion avec quelqu'un c'est carrément pas pareil et ça fait que notre perception elle peut être floutée parce que justement il y a l'oxytocine quand on passe à l'acte surtout pour les femmes il y a beaucoup de choses qui viennent en il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération et à ce moment là on ne voit plus rien donc le mieux je pense que c'est d'attendre le plus longtemps possible et d'essayer de voir vraiment qui on a en face de nous parce que sinon on tombe amoureux d'un leurre voilà c'est un leurre le truc c'est un leurre et il y en a marre des leurres en fait il y en a marre nous on veut du goût on veut du vrai quoi ? vous avez compris ? on veut du vrai voilà mais il faut attendre pour le vrai je dis pas faut attendre attendre mais il faut attendre pour le vrai il faut attendre de découvrir la personne pour le vrai il y a quelque chose qui vient à nous où on doit mettre des choses en place mais on a peur pour certains il y a un signe de feu qui arrive ça peut être quelqu'un au travail aussi on met beaucoup de choses en place au travail c'est flou c'est flou comme tirage pour moi c'est pas fluide du tout c'est vraiment flou comme tirage j'ai l'impression que vous êtes pas dans un truc très clair en ce moment aussi on a de nouveau ce 5 de bâton qui sort donc il y a définitivement de la baston quelque part il peut y avoir de la baston au travail dans un couple ou dans votre tête et voilà cette carte qui nous parle de baston mais on va se battre on va se battre et on est en observation par rapport à cette situation il y a vraiment des choses qui nous ont déçus pour certains il y a un signe d'eau qui vous a déçu on est dans le passé on est dans le passé par rapport à des choses qui étaient bien on regarde les coupes vides donc il y a des choses qu'on regrette on a de la nostalgie de la mélancolie par rapport à une situation et on jongle avec beaucoup de choses parce qu'on a des peurs on a des peurs on a un bandeau devant les yeux on n'arrive pas à voir la vérité en face donc il y a un côté où voilà on se réfugie dans le travail on se réfugie dans les sorties avec les amis on se réfugie dans des choses extérieures à nous pour pas avoir à regarder à l'intérieur et ça c'est une grosse erreur parce que tôt ou tard ça vous rattrape quand on a une peine je ne dis pas si je ne dis pas qu'il faut s'asseoir dedans et pleurer pendant deux semaines en fait s'il faut oui moi ça m'est déjà arrivé une semaine je pleure tous les jours constamment deux semaines constamment et au bout d'un moment je me réveille je vais pour faire la même chose me mettre sur le canapé et pleurer et en fait je me dis flemme en fait tu vas pas continuer c'est bon t'as assez pleuré mais parfois il faut que ça sorte il faut que ça sorte et je sentais que c'était pas pleurer juste pour quelqu'un pleurer juste pour la situation c'était un tout il fallait que je me pose sur ce canapé que je sorte tout pendant une semaine parce qu'il fallait que ça sorte parce qu'il fallait que je sois là parce qu'il fallait que j'écris parce qu'il fallait que je sois là avec moi-même dans ma peine que je m'asseille dedans que je la vive que je la ressente c'était ça en fait pour après se dire bon bah c'est bon je l'ai vécu je l'ai ressenti je l'extériorise d'une autre manière je l'ai dansé aussi même à ce moment-là même quand je la vivais j'étais pas que sur le canapé à pleurer il y a des moments ben voilà je mets de la musique je la danse je la vibre je l'écris je l'exprime je parle seule je me pose des questions je l'exprime cette peine je la laisse s'exprimer on est pas obligé d'être tout le temps dans des émotions positives et là vous avez de la force la force d'aller de l'avant avec le chariot et c'est ça mais il y a un côté où vous les regardez pas ces peines et c'est ça ce que je vous dis aujourd'hui il y a peut-être un besoin de s'asseoir dedans un petit peu de les exprimer de les sortir d'une certaine manière je sais pas il y a des gens qui arrivent pas à pleurer c'est ok moi j'ai crié en montagne aussi des fois mais il y a vraiment ce truc où quand je sens que je bouillonne c'est que il faut que ça sorte il faut que ça sorte sinon ça vous ronge de l'intérieur voilà la reine d'épée elle a décidé quoi elle a décidé je me casse pour certains ce n'est pas vous qui êtes parti on regarde quelqu'un partir ou alors on décide de partir on décide de mettre notre coeur dans une boîte et on décide de partir il y a deux cas de figure ouais parce qu'on a envie de planter les graines dans le passé ouais ouais ok j'ai la roue de la fortune qui est tombée par terre ça c'est génial on a deux fois la roue de la fortune les gars c'est confus c'est méga confus j'ai plusieurs cas de figure il y a un cas de figure où vous êtes en train de contempler la situation vous avez besoin de vous détacher émotionnellement ce que peut-être vous allez faire vous jongler avec pas mal de choses j'ai de nouveau le deux de pinta qui est là et vous avez envie de vous investir dans la relation que vous avez avec quelqu'un ou avec vous même pour certains il va y avoir un peu un retour en boucle la relation elle va revenir il va y avoir réconciliation mais j'ai l'impression qu'il y a une troisième énergie troisième énergie ça peut être vous qui mettez en place des choses pour votre stabilité matérielle ça peut être aussi une troisième personne et ça je suis pas fan j'aime pas ça deux trois j'aime pas donc voilà si vous avez des doutes n'ayez pas de doute sachez que pour beaucoup cette relation elle est terminée ça fait partie du passé il y a la mort le magicien mais il y a quand même quelque chose qui va revenir on est pas complètement terminé le cycle n'est pas complètement terminé avec cette personne c'est terminé mais peut-être que vous avez pas vraiment fini vous êtes pas sûr que ce soit fini il y a un truc comme ça en fait ou alors vous êtes là mais non je suis sûre que c'est pas fini c'est pas possible il va revenir ou elle va revenir pour certains ouais il y a une énergie de réconciliation à la fin il y a quelqu'un qui risque de revenir mais je sais pas je sais pas moi ça me plaît pas trop ça me plaît pas trop ouais voilà alors ce qu'on me dit c'est qu'il y a potentiellement quelqu'un qui va revenir et la personne elle va être ouais mais je sais pas et peut-être qu'on pourrait juste se revoir mais on est plus ensemble mais non vous êtes pas un peut-être vous n'êtes pas un peut-être vous êtes un grand oui ok mais si une personne n'est pas capable de vous dire grand oui la porte c'est tout c'est aussi simple que ça aussi simple que ça vous voulez que les gens ils vous respectent montrez leur comment on vous respecte ne les laissez pas faire n'importe quoi avec vous quand une personne elle agit pas bien on ferme la porte sinon ça veut dire que vous l'autorisez à vous traiter d'une manière qui n'est pas bonne ok ok on ferme la porte ce que je vois aussi c'est que voilà vous allez avancer vers vous êtes tourmenté mais vous allez avancer vers des choses matérielles qui arrivent il y a le jugement vous avez une révélation à la pleine lune pour certains vraiment il y a une révélation par rapport à cet as de pentacle ça peut être une nouvelle opportunité donc avec quelqu'un ou tout simplement cette opportunité cette personne vous vous rendez compte c'est un as de pentacle c'est pas un as de coupe c'est quoi ce truc moi je mérite un as de coupe vous voyez ce que je veux dire et du coup vous allez avancer vers quoi vous allez avancer vers j'ai l'impression pour certains une meilleure relation avec vous même vous laissez quelque chose derrière vous mais il y a un côté un peu je sais pas vous avez encore un pied dans le passé c'est ok c'est ok mais comment vous voulez aimer à fond le présent si vous avez encore un pied dans le passé fermez la porte aux gens qui vous traitent pas bien si vous en êtes pas capable aujourd'hui c'est peut-être que vous avez encore des leçons à apprendre là dessus et c'est ok juste restez pas dans des choses qui vous conviennent pas le jugement et la lune on va voir les conseils vous manifestez quand même la restauration de l'équilibre avec vous même surtout ça avec vous même mais on a pas encore pris le choix à la fin du mois de juin c'est ça que je ressens y'a pas le choix le choix qu'on doit faire on l'a pas encore fait laissez spirit laissez l'univers être votre guide donc voilà connectez-vous et laissez-le vous guider par votre intuition par les choses qui viennent devant vous par les messages si vous êtes perdu si vous êtes dans le flou laissez-vous guider par l'univers ok il vous donnera les réponses vous les avez déjà à l'intérieur de vous la réponse voilà ce que je vous disais mettez des barrières saines mettez des barrières saines aux gens vous méritez qu'on vous traite de la bonne manière si une personne elle est pas capable de vous montrer votre valeur elle sort on a pas besoin de gens pour comme ça on a besoin de gens qui nous traitent à notre juste valeur si c'est pas le cas bye bye et pour tout le monde tout le monde a eu cette carte life is speeding up il y a du gros nettoyage à faire les gars il y a des choses qui vont avancer rapidement pour vous mettez les choses en place pour vous pensez à vous n'oubliez pas qu'on est seul mine de rien c'est un chemin qu'on fait seul même si on est tous ensemble et qu'on essaie en tout cas au maximum d'être dans l'unité de se rassembler de s'aimer les uns les autres il y a un côté où voilà il faut pas chercher satisfaction chez les autres vous serez jamais bien avec quelqu'un si vous êtes pas bien tout seul chez vous impossible impossible si vous cherchez toujours à l'extérieur impossible voilà c'était mon message pour vous mes petits capricantes c'est un message intense le mois de juin le mois de juin il est intense c'est incroyable en tout cas on est obligé de passer par là pour pouvoir avancer et vous êtes très fort on l'a vu vous allez trouver la solution et c'est pas grave d'être dans le flou on peut aussi être bien dans le flou c'est ok on n'est pas toujours obligé d'être dans le clair voilà en tout cas courage à vous vous êtes des warriors et si ça vous a plu abonnez-vous sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bye